Bonsoir monsieur Yacouben, grande soirée, deuxième édition du All-Star, est-ce que cette soirée, cette deuxième édition, elle était plus satisfaisante que la première ? Je pense qu'au niveau des combats déjà, je pense qu'on a monté de level, sans dénigrer le premier plateau qui a été aussi de bon niveau, mais là par rapport aux oppositions, je pense que les ingrédients étaient là et puis ça a fait des super matchs. En tout cas, on a vu de belles oppositions, on en a eu vraiment pour tous les goûts ce soir, on peut dire vraiment dans un gars de prestige, vraiment on a été bien servis. Moi t'ai dit lui une fois, il est heureux, on a essayé de faire du pay-per-view, on a essayé de faire tout ça, là personne ne le sait, on a équipé les arbitres de caméra pour voir d'autres images que je vais exploiter après, qu'on va mettre en vidéo, on va en mettre après, on va en faire voir un peu au public, pour tous ceux qui n'ont pas vu de l'autre côté, vraiment très proche des combattants avec les arbitres, c'est impressionnant, on va voir, même moi je ne sais même pas ce que ça va donner, mais je pense que ça sera pas mal. En tout cas, c'est vrai que vu sur les écrans, on était vraiment plus près de l'action, effectivement c'est un autre cadre, c'est-à-dire qu'on sent vraiment sur le ring, vécu, justement. On est bien, le tournoi, le tournoi, le star game, voilà, c'est un vrai trophée fait par un sculpteur, il a mis trois semaines pour le préparer, c'est vraiment un vrai trophée, voilà, on a voulu, pas une coupe, pas de ceinture, il n'y a pas une ceinture pour moi, voilà, on en a toujours vu, et tout le monde a une ceinture, un trophée ça change, c'est vrai, un trophée, voilà, c'est personnalisé, c'est une recherche, voilà, j'essaie de faire des galas qui sortent de l'ordinaire, c'est pas facile, mais voilà, il faut essayer d'innover, faire des choses pour essayer de monter ce sport-là au niveau. Et bien justement, il y a une petite surprise qui se réfère en novembre, parce que justement ce soir, on aurait dû avoir un petit... Un petit Vio Farid, le jubilé, trop de monde, trop de monde, vu la notoriété de Farid Vio, très grand boxeur, mais on sait que Farid Vio, c'est le champion de ma génération, c'est le dernier de notre génération, donc c'est normal que plein de gens veulent voir. Alors, là c'est privé, c'est que les entreprises, on ne voulait pas que c'était tout le monde, c'est impossible, c'est la catastrophe. Alors lui, c'est vraiment pour le public, c'est vraiment pour les gens, on veut refuser personne, et on veut faire une bonne com', on veut faire monter, on veut faire profiter de ces derniers moments avec Farid Vio, après ça finit, ça n'est pas fini, les reportages sera autre chose après, mais là c'est vraiment, ça sera des reportages en entraînement pour un combat, pour un vrai combat, c'est pas un juillet, Farid me l'a dit, je ne veux pas, bon, pas un petit jeune qui arrive, voilà, mais de son niveau, d'à peu près son âge, un ancien champion peut-être, mais qui est toujours du circuit, mais c'est un vrai combat, on est en train de préparer ça. En tout cas, on a hâte de voir ce nouveau gala de prestige, encore une fois, écoutez, merci beaucoup pour cette nouvelle soirée, et puis à très bientôt. A bientôt, merci Meta TV, merci de me suivre, merci pour tout ce que vous avez fait, pour la campagne de pub, bientôt, avec vous. Yes, merci beaucoup. Merci beaucoup.